Musique Bonjour, Boussak Gistarva. Oui, bonjour, mon ambo. Boussak Gistarva, vous êtes le reportant, vous êtes le santé ? Oui, santé n'est-ce que vous êtes le déranger, mais maintenant ça va bien que je suis encore convaluçant, parce que nous sommes là, nous sommes là, mais ça va déjà, ça va. Nous avons bien entendu parler d'une nouvelle heureuse, nous avons souhaité que j'en ai enduré, j'étais malade, j'ai souhaité un peu un meilleur. Boussak Gistarva, je te souhaitais un meilleur. Si c'est le rapport de la vie, comment on a fait un meilleur. D'abord, on a eu ce qui est normal. Dans le sens que, comme un averti sur le plan de droit, en procédure ou en respect, Vital Kameré a été accusé, à un détournement. et c'était d'ailleurs l'état congolais qui l'avait acquisé au travers du ministère public et l'on a parqué et qu'on a acquis juste dans la tribunal, la tribunal de ce cas est qu'il n'y a pas qu'à 20 ans de prison et étant avu 20 ans de prison Vital Kamere a salé toujours au procédé, on a accueilli, interjeté et appel dans la cour d'appel à ce moment-là dans la cour d'appel on l'a condamné à 13 ans, c'est-à-dire dans la première degré, la tribunal a 20 ans, dans la deuxième degré, la cour d'appel à ce moment-là, c'est-à-dire 13 ans Vital Kamere a salé à ce moment-là, il ne faut pas puriger pour le moment-là, c'est-à-dire la cour de cassation. Donc, la voie à ce moment-là, Vital Kamere a utilisé ce sont des voies légales. Donc, sur le plan des droits, la liberté provisoire fait partie de la procédure pénale et on l'attribut d'abord à la détention préventive on peut aussi accorder à la condamnée ce qui va c'est-à-dire que la fuite est allée à la crainte de rété et qui peut que ça est-à-dire à ce moment-là. Et ça, là, qui n'a pas passé, oui, en tant que citoyen congolais normal, Oyo Mbongonabiso et Bungaki Mbongonabiso a été détourné par Vital Kamere parce que les preuves sont là sur talis jugement il y a tribunaux de grandes instances et là, qui sait réellement que non, il a été il avait volé de l'argent il avait détourné de l'argent c'est pourquoi il a été condamné en 20 ans a été la cour d'appel la cour d'appel a condamné la trésion c'est-à-dire partout il y a les cas qui ont été confirmé tout ce qui a été en charge il y a mis Vital Kamere en termes il y a détournement si quoi a commis la cour de cassation il a demandé la liberté provisoire comme il y a on aurait souhaité voir Vital Kamere et demander pardon à toute la république et on aurait souhaité voir Vital Kamere piriger sa peine parce que il y a détourné le bon mot il y a peuple congolais il y a peu plus peu plus mais le cas là tout cela qui n'est pas le principe il y a droit il y a respect des droits on ne peut pas l'en vouloir mais ici il y a précisé il est malade selon le médecin il y a un dérangé il y a un dérangé et le coup il y a une cour de cassation dans le livre d'abord il y a un dérangé avant le cours de cassation il y a un tribunal ce qui s'ambit il y a condamné le premier degré l'appel à l'instance supérieure la condamnation il y a un peu la peine il y a un peu le cas il y a un effet c'était mais elle est mise en veilleuse entre parenthèses on étudie cela veut dire qu'on n'a pas rejeté en bloc tout ce qui a été jugement de l'autre côté mais dis moi le même dossier les mêmes procès va procéder en haut pour la deuxième fois la liberté provisoire et je vous donne l'exemple même il ya tube à la preuve à la jusqu'à ces jours il n'a que la liberté provisoire mais comme manéna boloko et cela que non ci bala a koma ti premier ministre de l'eau qu'on a domoni batu belépe babange la kiya on balobi non on risque de trérouler par le cas de vital kamere de ba ke le belia ou alors à l'aïkolo baboui n'a batu t'ang ou dossier l'ongwe na tribunal en a cour d'appel cour d'appel en mettre en vez la première condamnation a procédé la deuxième condamnation n'aïe à tel atalita rabbi misika kare naïe topé jugement n'a est plus tout à la musique jugement n'aïe n'a jugement n'aïe ouana d eko koissa le premier jugement ya moni na tribunal akina 20 n'a cour d'appel la commune à 13 mettant bas est-ce qu'on a cassation na cassation 13 on va peut-être qu'il n'a vital kamere la condamnation est là mais là loko les ali je dirais juridiction compétente ya vital kamere te kouna barouken de kota la kaka likambo et tali la procédure donc le droit est-ce que nako sambisao bas sambisa ki vital kamere na première instance na deuxième instance est-ce que ba procéda ki malam est-ce que la procédure du droit a été respecté sur les procédures à qui respectait la cour des cassations l'aura que non la procédure n'a pas été respectée à cause à l'arrêt au rabbi naka ya cassation pour non vous casser le jugement ya cour d'appel mais ce qui a tali a sali ma étude a trouvé que la cour d'appel avait raison la cour d'appel avait respecté le droit le principe cette fois là la cour des cassations a poussé à la haine arrêt des régions des régions ça dit accor et jeter des mondes ya partie à défense ya vital kamere est sûr c'est à cause appuyé la condamnation au yo au cours d'appel assez apé si l'écola vital kamere vital kamere a causé en d'autres termes la cour des cassations va confirmer la condamnation ya vital kamere par la cour d'appel chose qui n'est pas faite jusqu'à ces jours alors le cola a comme une à cour de cassation et que nanu bantamé dossier n'a été on suppose maintenant qu'il jouit je dirais de la prévention de la présomption d'innocence donc vital kamere juge maintenant de la présomption d'innocence pourquoi parce que on ne sait pas si la procédure a été respectée ou la procédure n'a pas été respectée donc quitte à la cour des cassations de nous fixer maintenant cependant vital kamere a s'est retrouvé na etat d'arrestation préventive ou tout bien la cas détention préventive on n'a qu'elle détention préventive le présumeux le prévenu peut solliciter la mise en liberté provisoire c'est ce café maintenant vital kamere a c'est une liberté provisoire conditionnée par une amende de 500 mille dollars il a payé cela et la cour de cassation attaquée n'a ligné n'a précisé n'a pas tout bas à dire qu'on n'a qu'on fume à rater l'ongola ben monsieur l'ongola sentiment je parle en tant que scientifique en tant que juriste sur cette affaire c'est n'est pas les 500 mille dollars de bimissi vital kamere mais elle a lié et à la maladie ou ya saliné ou après étude ya des mondia mis en liberté non écoutez mais il faudra est ce que vital kamere est acquitté moutois cp la rana justice alors à la raccuité c'est-à-dire quitte yo yo la problématique indé ou soit ma pécho libération liberté plutôt définitive mais il ya hasard qui t'a été bâpé cp liberté débarée l'accès payé et m'a accordé liberté provisoire parce qu'il est malade selon le document va maintenir au map et ça qu'il peut en combattant vital kamere est vraiment malade je ne peux pas tout dire ici parce qu'il ya certaines sources qui nous ont confirmé que vital kamere a quand même des problèmes sanité alors on n'a pas voulu juste l'arrêter qu'au fan de ça y est pendant qu'on voit bien interprétation et à ma b on ne sait jamais demain on ne sait jamais après demain donc bref c'est qui est important aujourd'hui au peuple turi qu'on retenit ensemble les aliko la procédure a été respectée vital kamere n'est pas acquitté vital kamere n'est pas innocenté vital kamere demeure bel et bien les grandes tourneurs nakati ambokanabiso ya ba denier publico mais 10 mois tous et la cour de cassation à se prononcer ya on a c'est n'y peut na procurer général près la cour de cassation papa boti gama kamsou bo salako binou banda bo kota nakati ya ba birona binou ba klimatize pongi akosara nate nanose gana chef de l'état longo la ba klimatize rnyo se na cour de cassation batira na moun lounge kom se souba chemise et pola ba moun mwenye ba la la ezate mwenye ba fanana nou ba peme ezate ba ou nukabasa la ba dosse rapide rapide pou nan ba bimamazon anabanda pou nan bango on n'a l'opin amona lanter makassi nakati a cour de cassation de l'anterre et à makassi c'est bon en octobre le plus j'aimerais à la mer et tout est dans la visite est plus que je me suis de l'écart concie à l'état d'un anis a connu que ça a été après il ya la boka c'est mon amour à papa et il ya pas il faut pas construire mais Les militaires ougrandais ont été en sorte de témoigner que les militaires ougrandais ont été en sorte de témoigner des militaires ougrandais. Les militaires ougrandais ont été en sorte de témoigner des militaires ougrandais. Les militaires ougrandais ont été en sorte de témoigner des militaires ougrandais. Il n'y a pas la confusion dans les communications ou en Bokka. Sauf que les gens doivent savoir mettre les points sur les îles. La présence militaire dans les frontières ougandaises et congolaises ne voulaient pas dire cette fois-là qu'il y a la présence des militaires ougandaises dans le sol congolais. Mais le Côte d'Azaki, déjà un arrangement qui avait été fait, d'ailleurs, le Sénat a été informé par son président et l'Assemblée nationale aussi a été informée par son président conformément à la constitution de la République. Alors, la première fois, la commune qui s'en est informée, la commune qui s'en est informée, et même jusqu'à ce jour, la commune n'est pas la frontière. La commune qui avait fait l'Adef. L'Adef était la commune qui était à l'attaquant dans la commune du monde à l'Azaki en Angam dont l'Azaki est elevé le sud-ougeur. Ne si koyo, so qui ba senti keno kimye koti ba eko zonga pour anko mener lor babuzo banabangwana e zangati na. Ne yango, le gouvernement ave demonde ki ye partenaria nespa, entre l'armée ougandese, collaboration entre l'armée ougandese et l'armée de la République démocratie du Congo pour traker ces adefs la. Donc ce n'est pas un peu ché aujourd'hui, so qui tozali kobundi sa va adefs ensemble. Biso to zo bete a bango nan ga mounabiso. Tango bango bazo ki makouna na Ouganda, na frontière, bazo koutanapena armée ougandese, o ezali ko trake bango. Se ki important aujourd'hui ezali ko ba adefs bazala aneyanti pe dirable e zonga na République démocratie du Congo. Je sais peut-être bamsou ba oulo ba par rapport ya ba tristes souvenirs o tozan en wey a Ouganda nan Wanda tango ba kotara nan boko anabiso. Il zo yi a infiltré notre armée parce que ma président cette fois-là va autorisa qu'abango ils ont eu à massacrer le peuple congolais parce que ma président n'est pas qu'on a pas facilité à la bango mais le présent fait c'est qu'il ne peut jamais accepter que les Ougandais tuent les Congolais et que les Ougandais infiltrent l'armée de la République démocratique du Congo. très bien non écouté intérêts aux banques basalines a les alliés à stabilité n'ont pas d'accord avec moi avant l'armée ougandès a intervenu dans le pays du congo attentat est-ce que c'est un attentat bien que quatre morts mais c'était un attentat alors je dirais la paix est-elle dans le pays dans la frontière dans le pays parce que ces gens là qui ont la paix où ça va désastre bel et désordre bel et on va le rater mais cette fois la république démocratique du congo n'a pas des frontières avec la ville de campala mais à des frontières avec l'ougande la différence dans la différentes provinces n'aïe donc ce qui veut dire que non ma camoëlle et carnava professement plus fiat carmote mais le col et salami n'est à campala aux alli capital c'est ce qui les avait poussé à chercher comment garantir leur sécurité et la sécurité de leur population intérieure à l'épaule à bisoumi balé barbara luka kimia n'a pas qu'un abonc c'est plutôt luka kimia n'a pas qu'un abisso mais qu'on peut s'en être sur le plan diplomatique que ça pèse parce que les ougandais cherchent à s'est racheté n'a pas qu'un abissot tout un village n'a n'a pas qu'un abissot pas m'a qu'un abissot non tout à l'union sacré il n'a pas la ténine absolu comme au coq et dakar bai politiquité quand on parle des fils maison tout va toujours en cas de sa politique c'est qu'il bose à la caba politicien mais peut-être qu'on le bel en a les figures emblématiques bajon c'est à tant que mon abilongi morobo et peut-être naissance à la je pouvais comprendre mais n'a ligné naïb sa naïu et le comment mon cher ami taux boussa naka bici kato ou tité taux boussa naka en ôté touti na gestion au calamités et catastrophique yab entreprise nabatou ya joseph kabila et le haut le chef de l'état commis qu'on nommé pas mandataire oui c'est vrai tout le monde ne doit pas être seulement dg il y a d'autres qui seront de pc abam souvent pour un conseil d'administration dg la dga donne est ce qu'elle n'a dit qu'au banan ok mais la normaille ma poste des annales et billets on repose à la banane ma poste des allées billets au bac à boulot quand on a quatre unions a créé et à macabou après ça qui peut-être pas qu'au tabi nos contenus en boutique dans le tabi on n'a vu que nous allions de paix et c'est un quota qui est réservé pour le parti op et au tinda batou voilà c'est que je peux dire qu'on m'a apporté comme ta vie qui t'essaie trop ou des piment en boca samedi opérations de la salle pour me battre une bataille avec le chat c'est qu'on m'a beau ou partout à ce qu'on m'a à lise ne vous en a quitté n'a quitté le centre à la lise on a recours à la kinshasa et zali que kinshasa centrou et zoe tambou la t volonté Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501